Bonjour, aujourd'hui nous allons prendre un regard et étudier ce item militaire. Cette chose est une caméra de Bar & Stroud limité. C'est en fait une caméra de TV low light. Il y a plusieurs cils ici, de Thales. Cette chose est un item militaire. Probablement il a été installé dans un tank, mais je ne suis pas totalement sûr. Sur ce côté, vous pouvez voir l'objectif ici. Et ici, il y a un connecteur. Vous pouvez voir que le connecteur peut bouger un peu. Il y a la calibration ici. Alors, d'abord, je vais ouvrir cette chose pour voir ce qu'il y a dedans. Et après, je vais essayer de le faire, ça peut être intéressant. Ok, j'ai unscrewé les 22 screws ici. Et peut-être, excepté celui-ci. La taille est métrique. Merci beaucoup. Ok, donc c'est un type d'absorber. Ok. Ok, très bien. Ça fait beau. C'est magnifique. Regardez ça. C'est magnifique. Elle est magnifique construite. Il y a ici un tube Vidicon. Probablement un sensitif. Et ici, vous pouvez voir qu'il y a un genre d'alcool. filtre. C'est probablement possible de sélectionner différents filtres. Nous pouvons voir ici un petit moteur. Il y a plusieurs bords électroniques. Je pense qu'il va prendre un peu de temps pour faire un complet reverse engineering. Mais je pense qu'il peut être intéressant de le faire. C'est un DC-DC convertor. DDC. Serial number 666. Nous avons un capacité de température. Ici, il y a un module. Il y a un module. Et ici, nous avons un autre PCB. Nous pouvons voir ici. Il semble qu'il y a deux amplifiers de power. Ce sont probablement utilisés pour les coiles de défliction. Là, il y a un petit PCB. Nous avons peut-être trois sensors. C'est un design très sérieux. Il y a un filtre long. Je ne sais pas ce que c'est. Il y a quatre roues sur l'arrière. Et nous pouvons voir qu'il y a beaucoup de trimmers. Nous pouvons voir un filtre sur ce PCB. C'est peut-être un amplifié ou quelque chose comme ça. Cette boîte noire a peut-être quelque chose à faire avec le filtre. Nous pouvons voir ici. Je ne sais pas si ce filtre dans le cadre ou pas. Nous pouvons voir qu'il y a quelque chose dans le centre du sens de l'image. C'est là. C'est là. Peut-être que ce sens de l'image a vu un meilleur jour. C'est là. On a ici la première couche, c'est un amplifié vidéo, il y a un badge ici, ici on a un MC1733 Je ne sais pas, il semble être une couche de 4 lèches, on peut voir qu'on a une couche étonnée ici, ici on a un switch analog, on a ici un AD827, on a un quad differential pour RS422, donc on a une communication digitale, donc ils sont probablement connectés à cette partie ici, peut-être qu'il devrait être un CPLD ou quelque chose comme ça, et ici on a un Hc, oh, c'est un PLL 4046, et on a deux cristaux, je ne peux pas voir la fréquence, il semble que nous avons 5.125 MHz pour celui-ci, le deuxième, je ne peux pas lire, il y a un soldering ici, et ici on a une partie obscurée, le DNA134, le code 91, 93 pour celui-ci, ce truc peut être arrêté, donc c'est un PAL, PAL, c'est un 20 V10 Ok, donc je vais commencer par le reverse engineering avec cette couche, je vais commencer par quelque chose en tout cas, et celui-ci n'est pas très compliqué, excepté cette section digitale, donc c'est compliqué, parce que si nous avons besoin de envoyer des commandes à celle-ci, ça va être compliqué. Ok, donc j'ai retiré ces deux cartes ici, celle-ci et celle-ci. sur cette couche, nous avons deux parties principales, celle-ci qui est une partie spécifique pour la caméra vidéo, elle génère les fréquences horizontales et verticules, et cette partie est un amplifié vidéo. Les lignes et les fréquences verticules peuvent être changées, nous avons ici deux PAL et un PLL ici, cette partie est un générateur de clock. Le premier IC est connecté à cette ligne, ce qui permet de décoder les données qui entrent à cette partie. Dans l'outil, il y a 5 ou 6 lignes, je ne me souviens pas, connectées à cette partie. Cette partie est un compteur programmable. Donc, cela permet de changer, en utilisant la communication, les lignes et les fréquences. qui sont générées par cette partie. La seconde carte permet de conduire les fréquences. Donc, nous pouvons voir ces deux buffers de power ici. Donc, dans l'intérieur, nous avons environ deux circuits identiques. Donc, l'objectif est de générer les signales qui sont appliquées aux fréquences. et les fréquences. Ils utilisent un intégrateur et un switch, qui permet de décharger cet intégrateur. Donc, vous pouvez voir qu'il utilise le CD4053. Donc, cela permet de générer le SOTUS. Cette partie est connectée à la première partie. Il y a aussi l'amplifier, qui utilise ce MOSFET et ce transistor PNP. Cet amplifier est connecté à l'amplifier pour le blanking. Il y a aussi une détection de l'eau qui se passe à travers les fréquences. Donc, nous pouvons voir qu'il y a deux résisteurs de courant de courant. Chaque résisteur de courant de courant comprise trois résisteurs de 1 Ohm en parallèle. Donc, c'est le voltage de courant de courant. Et le voltage sur chaque résisteur, ici, est connecté à un amplifié. Les outils de ces deux signales sont rectifiés, en utilisant un doubleur de voltage. Vous pouvez voir qu'il y a deux pares de diode, ici. Les vols négatifs qui sont produisent sont envoyés à la gride de ces deux N-channel GFET. Quand il y a suffisamment de courant qui se passe à travers les défilés de défilés, il y a un vol négatif assez négatif pour élever ces deux N-channel GFET, qui sont parallèles. L'outil donne un haut niveau quand il y a une courant qui se passe à travers les défilés de défilés. L'outil donne un haut niveau Donc, nous pouvons maintenant voir quelque chose d'intéressant. Nous pouvons voir cette boîte noire avec cette très large couche. Donc, c'est en fait un guide linéaire. Nous pouvons voir les roues, ici. Vous pouvez voir que cette image CRT, ici, est attachée à cette guide. Donc, en fait, cette assemblée complète d'images peut bouger sur la gauche ou sur la droite. Et cela est fait en utilisant ce moteur linéaire. Donc, vous pouvez voir que ce moteur est attaché à la guide. Donc, cela permet probablement de concentrer l'image sur le CRT, ici. Vous pouvez voir le moteur, ici. Et vous pouvez le voir, ici, Donc, vous pouvez le voir, ici. Donc, vous pouvez le voir, ici. Donc, vous pouvez le voir, ici. Et vous pouvez aussi voir, ici, les switches limités. Je t'aime. J'aime. Je t'aime. Je t'aime. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage FR ?